Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. La banque mondiale salue les efforts de l'Algérie en matière d'investissement, le directeur régional pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Mohamed Nadir, dans le journal. La production en hausse et les exportations vont atteindre 420 millions de dollars cette année. C'est au niveau du complexe idéologique de Blalajigel, nous retrouvons une correspondance sur place de Mohamed Zouad. L'armée sur l'Istin intensifie ses bombardements sur Razaf, faisant 15 blessés ce matin hier, 43 Palestiniens sont tombés en martyr. Et soyez prudents au volant, la BMS, pluie, se poursuivra jusqu'à cet après-midi sur au moins dix huit laïats de l'est du centre, les cumuls pouvant atteindre 50 millimètres par endroit. Bonjour à tous, ouverture aujourd'hui des travaux du deuxième sommet Ligue arabe au CI Shariad, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, représentant le chef de l'État, Majid Boune. Ce sommet intervient dans un contexte régional marqué par l'intensification de l'agression sioniste contre Gaza et le Liban. L'Algérie, de par son statut de membre non permanente du Conseil de sécurité de l'ONU, a été très active au sein du Conseil pour arrêter le génocide. Son soutien à la cause palestinienne et le Liban est salué par les Palestiniens et les Libanais, comme le confirme Al-Aid Al-Masri, analyste politique libanais, contacté par Linda Hamid. L'Algérie a toujours soutenu les causes arabes à sa tête la question palestinienne face à la barbarie sioniste contre le peuple palestinien et libanais. L'Algérie a présenté plusieurs projets de résolution au Conseil de sécurité et a assuré leur suivi pour parvenir à un arrêt du génocide sioniste en cours à Gaza et au Liban. Cette diplomatie silencieuse est très appréciée par les peuples arabes et le peuple libanais à plus d'un titre, d'autant que le président Abdelmajid Boune n'a pas hésité un instant pour soutenir le Liban et envoyer le fioul à Beyrouth. Tout cela impressionne et renforce l'action commune arabe et les amitiés avec l'Algérie qui soutient le droit des peuples à l'autodétermination et aux côtés des causes arabes face à la colonisation. En visite d'inspection en première région militarière, le général d'armée Saïd Schengeliha s'est rendu au centre d'ingénierie et de développement mécanique et électronique de l'ANP. Dans son allocution, le chef d'état-major de l'ANP a souligné que face au contexte régional instable, il est impératif de mettre en place des fondements d'une industrie militaire algérienne prometteuse et adaptée aux exigences de la défense et de la sécurité. Le haut commandement accorde un intérêt capital à ce secteur à travers lequel il tend à jeter. Les bases d'une industrie militaire algérienne prometteuse et adaptée aux exigences de la défense et de la sécurité et à augmenter la disponibilité de nos forces armées et satisfaire progressivement leurs besoins opérationnels en concordance avec nos spécificités et notre doctrine de défense et ce dans un contexte régional instable et une situation internationale chargée de nouveaux défis et menaces. Nous interpelle pour compter sur nos capacités nationales propres et sur les bras de nos enfants, animés de volonté et d'ambition et qui croient en les aptitudes de leur pays et son droit légitime de disposer des éléments de puissance et des moyens de préservation de son indépendance et de sa souveraineté nationale et de renforcer sa place au girand des nations. En économie avec 3,8% de croissance cette année, le FMI, le Fonds monétaire international classe l'Algérie, première économie de la région MENA. De son côté, la Banque mondiale salue les efforts de l'Algérie en matière d'investissement. Le directeur régional de la Banque pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Mohamed Nadir, l'a souligné hier à Alger, où il a rencontré le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. L'agence joue un rôle très important grâce aux réformes entamées en Algérie, notamment celles liées à la création du Conseil supérieur de l'investissement et à la création d'un guichet unique pour l'investisseur représenté par l'agence nationale de promotion des investissements ainsi que la mise en place et au développement du cadre juridique lié au processus d'investissement. Des mesures et dispositions fondées sur des expériences internationales concluantes et je suis certain que l'Algérie va connaître davantage de développement en matière d'investissement. Et parmi les secteurs qui boostent l'économie nationale, la sidérurgie et le complexe de Blara de Gigerfrui d'un partenariat algéro-Qatari, où la production est en hausse et les exportations vont atteindre cette année plus de 420 millions de dollars, selon un bilan établi par les responsables du complexe. Les détails avec notre correspondant, Agil Gilles Abdelhamid Zouet. Le groupe AQS Algérien-Qatari Style de Blara ambitionne de clôturer cette année avec un chiffre de 800 000 tonnes de produits sidérurgiques. A ce jour, AQS, qui a reçu plusieurs certifications internationales, lui offrant les possibilités d'exportation de ces produits, a pu conquérir 22 pays des 5 continents. On va clôturer 2024 avec un niveau d'exportation qui avoisine les 800 millions de tonnes. C'est presque le même niveau que l'année passée. En valeur, ça va être autour de 480 millions de dollars. Nous avons ouvert d'autres marchés, notamment certains pays de l'Europe de l'Est. Nous continuons sur notre stratégie qui est la certification de nos produits pour ouvrir d'autres marchés. L'année prochaine, 2025, on va travailler sur le marché des États-Unis d'Amérique. C'est un produit un peu particulier qui nécessite un procédé un peu particulier de fabrication. Nous avons fait les essais, ils étaient concluants. Nous avons finalisé l'étude de faisabilité. Nous attendons maintenant l'accord final des actionnaires pour entamer la deuxième phase. Ça va être certainement pour le début de l'année prochaine. C'est 2 millions de tonnes supplémentaires. C'est une enveloppe de 2,1 milliards de dollars d'investissement pour une durée de réalisation de 4 années. AQS, qui a été créée en 2013, compte plus de 2,800 employés et un capital de plus de 60 milliards de dinars. Ses principaux produits sont la billette, le fil-machine et le rond à béton avec des normes internationales. La protection civile recommande la vigilance au volant à la chaussée et glissant en raison des quantités importantes de pluie tombées sur plusieurs régions de l'est et du centre du pays. Hier, un carambolage impliquant 12 véhicules et 2 camions à fait, 6 blessés à Bouira. Et puis sachez que le BMS pluie se poursuivra jusqu'à cet après-midi sur au moins 18 laïats de l'est et du centre du pays. Les cumuls pouvant atteindre ou même dépasser les 50 millimètres par endroit, à suivre le bulletin métaux complet après le journal. Il est signé à Jarmesoudi. L'armée sioniste a attaqué ce matin le camp de réfugiés de Nusairat, faisant 15 blessés hier. 43 palestiniens sont tombés en martyr dans des bombardements ciblant le nord de l'enclave palestinienne. Et alors que le génocide sioniste se poursuit, le Maroc qui a normalisé ses relations avec l'antité sioniste fait face à de grandes manifestations dénonçant la démarche du Marzane qui est venue en aide ces dernières semaines au navire transportant de l'armement en direction de l'antité sioniste. C'est un navire accosté au port de Tongé pour ravitaillement, ce que dénonce le front contre la normalisation. On écoute l'analyse d'Ahmad Ben Saada, expert des questions géopolitiques. Il est contacté par Linda Hamad. Pour s'accaparer le Sahar occidental, le roi du Maroc est prêt à tout. La normalisation avec un état génocidaire, la corruption des eurodéputés comme dans le cas du Maroc Gate et de l'espionnage des hauts responsables étrangers comme dans l'affaire Pegasus, toujours aidé par le Mossad et les autorités sionistes. Le Maroc est prédateur et belliqueux en Afrique et tout particulièrement en Afrique du Nord. Retour en Algérie pour parler de ce classement. Les universités algériennes sont distinguées au top 10 du classement Arsif, initiative des indices d'impact et de citation des revues scientifiques arabes grâce aux publications scientifiques basées d'ailleurs sur 32 critères de qualité internationale. L'indice Arsif soit l'initiative des indices d'impact et de citation des revues scientifiques arabes. Les universités algériennes se distinguent et se positionnent dans les dix premières places dans différentes catégories au sein de ce classement. Anissa Kesshi, chargée des études au sein du Haut Conseil de la langue arabe. Dans le rapport Arsif de cette année, le Haut Conseil de la langue arabe a obtenu deux classements. Le premier pour la revue de la langue arabe qui a été classé dans la catégorie supérieure, tandis que la revue Mahalem pour la traduction a été classée dans la catégorie moyenne supérieure. Ces critères encouragent les chercheurs et les revues scientifiques algériennes à viser les normes les plus élevées et à atteindre les niveaux académiques les plus prestigieux dans les classes. L'Algérie se distingue de par ses chercheurs et scientifiques qui aspirent à partager leurs savoirs au travers des magazines dédiés à des thématiques ou spécialités précises, sociologie, langue étrangère, voire la philosophie ou la science politique. Klanmar Abdelhaq, personnel civil assimilé à l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective au ministère de la Défense nationale. La revue Stratégia est une revue scientifique encadrée par des professeurs issus de différentes universités. qui apporte parfois des conseils pour améliorer son évolution et répondre aux attentes des chercheurs algériens. Cette revue sert de pont entre les établissements d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective rattachée au ministère de la Défense nationale. L'université de Wurgla, de Beskara, de Louède et de Djilfa figurent dans différentes catégories du classement arcif, démontrant le nombre important de citations et d'articles scientifiques publiés qui visent à développer davantage les productions pédagogiques, académiques et scientifiques. Merci Dibla Abdelhaq, trois nouveaux établissements scolaires sont réceptionnés et viennent ainsi soulager les autres écoles surchargées. D'autres établissements en chantier seront également réceptionnés prochainement. Inès Mohamed est notre correspondante sur place. La réalisation de ces structures dans les communes de Musabun Barahim, Svizuf et Rasselma était nécessaire pour éviter le problème de surcharge des classes et c'est le cas pour l'école de Rasselma qui a ouvert ses portes à 560 élèves. Cinq autres CEM seront réceptionnés incessamment dans les communes qui expriment un extrême besoin à ce genre de structure éducative, détaille Imen Setouti, la directrice de l'éducation. Pour le moyen, on attend de réceptionner d'autres établissements qui sont urgents pour la rentrée scolaire 2024-2025 et aussi pour la rentrée scolaire 2025-2026. Il y aura Sidi Dachos, Fizuf, Eintrid, Tessela et Lamtar, principalement où on est pratiquement plus de 1300-1200 élèves et là vraiment ça viendra pour dépressuriser un petit peu nos classes et nos établissements scolaires de la surcharge. Le renforcement du secteur de l'éducation par de nouveaux établissements a un but majeur qui ambitionne d'améliorer les conditions d'enseignement et bien évidemment le rendement scolaire. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Le Moujaï des anciens légendes de l'équipe du FLN Al-Jid Mahloufi décédé vendredi à l'âge de 88 ans a été éliminé hier après la prière du Doral au cimetière de l'Ali à Alger en présence du Premier ministre Nadella Al-Bawi et plusieurs ministres. À suivre dans l'invité du jour, Nadella Mdil reçoit après le journal et la méthode d'Ajam Saoudi Salahal à l'inspecteur général à l'Office national d'assainissement. Il sera question notamment de l'utilisation des eaux épurées dans l'irrigation et l'industrie. Je vous rappelle les résultats de la 9e journée du championnat de Ligue 2 hier pour le compte du groupe Centre-Ouest. Un but partout entre le RC Koubah et le SBN Aknoun. Zéro partout entre le Béchage Dédé et le Nade du Saint-Dé alors que la JSEL-Biart s'est inclinée à domicile. Trois buts à un devant le rallye de Mascara. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. la méthode d'Ajam Saoudi.